Et bien, ça continue. L'Arabie Saoudite fait encore des signes. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de l'Arabie Saoudite qui vient encore de recruter dans l'Europe un joueur. Donc après Khalidou Koulibaly, après Ruben Neves, après Enkelo Conte, après Karim Benzema, après Roberto Firmino, après Edouard Mendy, voici Sergei Mikhelovich Savic. C'est, si j'ai bien compté, la septième recrue en un mercato que l'Arabie Saoudite a démarré dès l'entame du mercato estival. Le désormais donc ancien milieu de terrain de la Lazio de Rome, Sergei Mikhelovich Savic signe et devient le septième joueur qui va signer en Arabie Saoudite l'ant de ses mercato estival. Il signe donc en Arabie Saoudite. Il signe du côté d'Al-Hilal où il jouera avec deux joueurs de cette grande série, de plus de sept joueurs que l'Arabie Saoudite a recruté. Khalidou Koulibaly et Ruben Neves. Et Joby a eu une huitième recrue, Cristiano Ronaldo qui a signé à Al Nasser. Donc il y a huit joueurs de l'Europe qui vont jouer en Arabie Saoudite. Je répète, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Enkelo Kante, Khalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergei Mikhelovich Savic, Enkelo Kante. Et sept à huit joueurs que l'Arabie Saoudite a déjà recruté en Europe pour les prendre en Arabie Saoudite. Et Sergei Mikhelovich Savic va s'engager en Arabie Saoudite dans le championnat saoudien. Et va s'engager à Al-Hilal. Ou comme je viens de vous le dire, va jouer avec Khalidou Koulibaly, l'ancien de Chelsea. Et Ruben Neves, l'ancien de Wolverhampton. Sergei Mikhelovich Savic a débuté sa carrière italienne en 2015. Où il est arrivé dans le championnat italien à la Serie A. Il a disputé près de 267 rencontres avec la Lazio de Rome. Où il aura su quasiment la bonne partie de ses 267 rencontres s'imposer au fil des saisons. Donc il préfère arrêter sa carrière en Italie. Et la poursuivre de l'autre côté de l'Atlantique, en Arabie Saoudite. Où il est âgé, pour ceux qui ne le savent pas, il est âgé de 28 ans. Donc le joueur de 28 ans va tenter de relever un tout autre défi que l'Europe. L'Arabie Saoudite. Et ce transfert que la Lazio-Rome a négocié avec l'Arabie Saoudite et Al-Hilal. Sa poids voisine avec 40 millions d'euros. Et le club saoudien pourrait ne pas encore avoir terminé son mercato en ce qui concerne Al-Hilal. Donc là franchement, l'Arabie Saoudite il va très fort.